L'océan resplendit sous sa vaste nuée, l'onde de son combat sans fin exténuée s'assoupit et laissant l'écueil se reposer, fait de toute la rive un immense baiser. On dirait qu'en tout lieu, en même temps, la vie dissout le mal, le deuil, l'hiver, la nuit, l'envie, et que le mort couché dit au vivant debout, aime, et qu'une âme obscure épanouie en tout, avance doucement sa bouche vers nos lèvres, l'être éteignant dans l'ombre et l'extase de ses fièvres, ouvrant ses flancs, ses reins, ses yeux, ses cœurs épars. Dans ses pores profonds reçoit de toutes parts la pénétration de la sève sacrée. La grande paix d'en haut vient comme une marée, le brin d'herbe palpite aux fentes du pavé, et l'âme a chaud. On sent que le nid est couvé, l'infini semble plein d'un frisson de feuillet, on croit être à cette heure où la terre éveillée entend le bruit que fait l'ouverture du jour. Le premier pas du vent, du travail, de l'amour, de l'homme, et le verrou, de la porte sonore, est le hennissement du blanc cheval aurore. Le moineau d'un coup d'aile a ainsi qu'un fol esprit vient taquiner le flot monstrueux qui sourit. L'air joue avec la mouche et l'écume avec l'aigle. Le grave laboureur fait ses sillons et règle la page où s'écrira le poème des blés. Des pêcheurs sont là-bas sous un pampre attablé, l'horizon semble un rêve éblouissant où nagent l'écaille de la mer, la plume du nuage. Car l'océan est hydre et le nuage oiseau, une lueur rayant, vague, part du berceau, qu'une femme balance au sol d'une chaumière, dort reléchant les fleurs, l'onde et devient lumière en touchant un tombeau qui dort près du clocher. Le jour plonge au plus noir du gouffre et va chercher l'ombre et la baise au front sous l'eau sombre et à garde. Tout est doux, calme, heureux, apaisé. Dieu regarde.